Voilà, vous avez compris, je n'aime pas trop les jeans skinny. Ah ouais, il y a des Totoro sur les Converse. Je suppose que tu ne mets pas cette tenue quand tu fais des vidéos quand même. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui où je réagis à vos tenues. Il y a plusieurs jours de cela, je vous ai fait une story sur Instagram où je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues. Donc, une tenue accompagnée de petits mots, une petite explication. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo où je peux réagir à vos tenues. C'était aussi l'occasion pour moi de voir comment vous qui me suivez, vous vous habillez. Alors, j'ai reçu une dizaine de tenues que je vais traiter une à une. Il n'y a pas d'ordre particulier, en fait. J'ai juste pris les photos par ordre dans lesquelles je les ai reçues. En fait, du coup, la première photo que je vais traiter, c'est la toute première que j'ai reçue et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Et donc, sans plus attendre, on commence. Alors, première tenue, c'est celle de Loïc. Donc, sur Instagram, bien lui, on a pris. Il m'a envoyé une photo, donc ça se passe au ski, une petite tenue de ski. Et il me dit, parce qu'on peut avoir l'air cool, même en plein air, par grand froid. Ce qui est vrai. Petite tenue qui va bien, avec du bleu qui ressort super bien. Donc, bleu, en fait, qui s'accorde bien avec le ciel. Donc, tenue très adaptée au paysage aussi. Donc, voilà, c'est important aussi quand vous faites des tenues de faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Il y a moyen de faire des jolis rappels de couleurs avec le paysage tout autour. Petit bonnet bleu qui pète. Donc, gilet sans manche. Très, très beau. Petit haut rouge. Donc, il y a des touches de rouge, de bleu. Non, c'est vraiment sympa. Et chino beige. Très, très cool. Et les petites chaussures adaptées pour la neige. Avec des touches de bleu, de rouge, de jaune. Donc, vraiment très, 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 très cool. Donc, voilà, une belle tenue de montagne. Et comme tu dis, elle donne un air cool, même en plein air, par grand froid. Bien joué. Donc, ensuite, Arvind qui m'envoie sa tenue. Donc, on le voit, il est à côté de Kevis. Kevis qui est conseiller chez Ralph Lauren, mannequin, etc. Donc, bien connu. Je porte ici en compagnie de Kevis un jean RRL. Très beau jean. Avec un beau tombé, droit. Keep in salvage. Un peu déteint, donc très cool. Un t-shirt de chez For Life. Un t-shirt qu'on ne voit pas. Sous un pull Uniqlo en laine d'agneau. Et au pied, une paire de sneakers blanches de chez Hermès. Bah, écoute, tenue super sympa. En plus, c'est un peu de carrure, donc je trouve que ça rentre bien sous la maille. Petite coupe aussi, au passage, très sympa. Belle coupe de jean aussi. Un jean droit comme ça. Et des petites sneakers, enfin des petits, des gros sneakers Hermès. Pour le côté streetwear, donc franchement, très très cool. Très sympa de te voir poser à côté de Kevis aussi. Donc Kevis, voilà, qui en impose avec son style. Mais à côté, t'es très bien aussi. Ok, troisième photo, celle de Ivan LBV. Donc, avec son beau costume de chez Scavini. Il me dit, voilà ma contribution, costume Scavini. chemise haste, cravate, gentleman clover et derby rudiz. Bah franchement, costume magnifique. C'est costume de chez Scavini, costume sur mesure. Donc voilà, Ivan qui a une chaîne YouTube et qui a fait une série de vidéos sur son costume sur mesure. Il nous détaille vraiment toute son expérience du début à la fin. Il a fait ça en deux épisodes, c'est super bien fait. Donc voilà, costume avec une épaule froncée, super beau revers, double boutonnage. Costume qui en impose et je crois que c'est un costume rayé. On voit un petit peu d'ailleurs, donc des rayures fondues super belles et super cool, donc rien à dire. Super belle cravate aussi, donc gentleman clover, cravate très sympa. Et chemise haste, effectivement, c'est une chemise haste, je crois. C'est le col haste d'herby rudiz. Donc voilà, la totale pour un rendez-vous business où tu peux en imposer comme il faut. Je crois que tu aimes bien Suits, donc la série. Et du coup, je pense que tu peux les contacter pour la prochaine saison. Je vous mets la chaîne YouTube d'Ivan en description. Alors, tenue suivante, tenue de Quentin, qui me dit « Partir en shooting photo en tant que photographe dans Paris avec style malgré la pluie. » Alors déjà, en tant que photographe, mais du coup, c'est quelqu'un qui t'a pris en photo, alors que c'est toi le photographe. Mais bon, voilà, c'était juste une petite remarque. Donc, niveau style, alors petite boots, très sympa, vu qu'il pleut, petite boots marron. Ensuite, une veste qui ressemble à une espèce de bomber, j'ai l'impression. Veste claire, très sympa aussi. Ensuite, en dessous, un t-shirt, peut-être une chemise, vu que c'est rentré. Petit écharpe qui va bien, petit parapluie qui va bien. Il y a plein de touches de bleu, sac à dos, parapluie, écharpe, jean. Petite ceinture marron assortie au derby aussi, très cool. Par contre, il y a un truc qui ne va pas, je trouve que c'est la coupe de ton jean. Enfin, voilà, les gens savent, je ne suis pas trop fan des jeans skinny, des jeans moulants, très serrés comme ça. Ça aurait été mieux avec un jean un peu plus large, peut-être slim, mais pas skinny. Et voilà, je trouve que ça irait mieux. Bon, après, je suppose que c'est ton style, tu as l'air d'être habillé assez ajusté partout. Si ça te permet d'être, entre guillemets, à l'aise pour reprendre des photos, même si, voilà, jeans skinny, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, tu devrais essayer un pantalon large juste et tu me dis, enfin large, plus droit, et tu me dis ce que tu en penses, même pour prendre des photos. Mais sinon, voilà, tenue très sympa pour aller prendre des photos. Et tant que tu arrives à faire des belles photos avec, c'est que la tenue est bien. Ok, tenue de Augustin, donc du coup, il s'est pris en selfie dans un miroir. Chemise haste chambré, très belle. Veste militaire F2 armée française, très 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 sympa. Ceinture atelier particulier, cuir lisse, chino bonne gueule et cru. Desert boots, père et fils, marron. Ah bah tiens, père et fils, il me parle de son fils juste avant. Fais pas gaffe au décor derrière, c'est la chambre de mon fils. Effectivement, il y a une peluche. Mais ouais, franchement, tenue très sympa, avec des belles marques. Donc, combo de toutes ces belles marques, avec une tenue qui tire sur de l'olive et de l'écrouille. C'est un mélange que j'aime bien. Puis, le côté chambré et veste olive, c'est très sympa aussi, je trouve. Et plus le combo ceinture assortie au derby, etc. Enfin, au desert boots, pardon, je dis n'importe quoi. Et voilà, donc petite tenue soignée, même quand on est papa, donc très sympa. Ensuite, photo de Loïc. Alors, j'ai une chemise qui appartient à ma mère, qui est portée dans les années 70 avec un fatigue-pente Horselot. Ah ouais, très sympa, effectivement. On reconnaît un petit peu la patte de Horselot. Donc, très, très cool. Il a l'air super beau pantalon kaki. En fait, beau fatigue-pente. Et puis, la chemise, du coup, j'ai l'impression que c'est une Lévis, vu qu'il y a l'étiquette. En plus, si elle appartenait à ta mère, ça doit être les anciens Lévis, donc super cool. Et du coup, en plus, c'est un peu chargé l'histoire. Mais du coup, c'est sympa, c'est-à-dire que ta mère mettait des vêtements assez larges que t'as pu reprendre derrière. Et vu que t'es un mec, bah voilà, t'as un peu plus barraqué. Mais du coup, elle te va super bien, donc super, super cool. Belle ambiance western cow-boy, c'est très propre. Les tatouages qui vont avec, c'est un peu un accessoire permanent, les tatouages. C'est ça qui est bien, c'est que ça, c'est comme si t'avais des bracelets ou, enfin, en gros, ça t'habille les avant-bras. C'est comme si t'avais, voilà, des accessoires permanents, quoi. Donc, très, très sympa. Ok, tenue suivante. Ah, ok. Tenue de Quentin, que je reconnais bien. Quentin qui est conseiller à la boutique Scavini. Conseiller en prêt-à-porter, mais aussi en mesure. Et en fait, il a un Instagram où il publie ses tenues. Donc, il me dit « Toutes les touches Ivy, moque, chaussettes blanches, cravate club, chemise en Oxford, casquette de baseball et blazer sport chic de club. » Effectivement, c'est un peu les codes du style Ivy League. Donc, le style des étudiants américains, je ne sais plus quelles années exactement. C'est au 20e siècle, mais bon, là, je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, je mettrais sûrement les dates. Et du coup, ils avaient un style bien particulier. Et effectivement, ils avaient des mocassins à pampilles comme il l'a. Des chaussettes blanches avec, un blazer marine avec des boutons dorés. Une chemise en Oxford, ce qu'il a aussi. Bon, là, c'est dur de voir, mais bon, je suppose que c'est en Oxford. La petite casquette de baseball, qu'on reconnaît bien aussi et qu'il porte souvent. C'est vrai qu'il a un style assez Ivy League et franchement, ça lui va super bien. On reconnaît bien son style à Quentin. Voilà, il y a juste le jean au milieu qui est un jean basique. Très bien, belle coupe. Forcément, quand on a des belles jambes de mannequins, ça rend super bien. Et voilà, la totale Ivy, presque, il ne manquerait plus que changer le jean pour un pantalon beige. Et ça ferait vraiment la totale, totale Ivy. Mais voilà, même comme ça, c'est super propre, super bien. Et franchement, je pense que si on le croise dans la rue comme ça, ça en jette. Au moins avec la casquette, chaussettes blanches et le blazer marine, forcément. Sur mesure ce qu'il y a vigné en plus, je suppose. Donc, très, très, très propre. Tenue suivante, tenue de Gijon qui me dit, j'ai essayé de faire une tenue très Ivy, porter une cravate sous un pull polo bordeaux et bleu pour la première fois. Les mocs avec chaussettes blanches, une veste en flannel et évidemment la chemise en oxford button down. J'ai mis avec un chino de pince. Effectivement, du coup, comme je disais tout à l'heure pour Quentin, il manquait le chino pour la touche Ivy, la touche complète. Et du coup, là, pour sa tenue Ivy, Gijon, il nous met un chino belge, donc symbolique de l'Ivy comme je disais. Et du coup, on retrouve les chemises blanches, les mocassins, très propre. Du coup, on est sur une touche plus foncée, du coup en haut, avec du coup, comme il dit, une veste en flannel. Donc, c'est très sympa, donc ça fait un peu écho aux mocassins aussi. Une chemise oxford button down et en plus, il a mis une cravate et il a mis ça sous un pull polo bordeaux. Donc, franchement, super original, mais franchement, ça rend super bien. Puis, il y a la petite casquette et le sac assorti qui vont bien ensemble et forcément, le décor, là, il joue de fou. Limite, c'est un décor pour vêtements packshot ou même nature morte, là, avec les plantes, le tabouret et tout. Donc, très, très, très sympa et même pour sortir comme ça, je suis sûr que ça en jette. Ça fait, comme vous le voyez, style Ivy, ça fait très style étudiant, étudiant à l'ancienne. Et franchement, c'est un style que j'aime beaucoup et que je trouve ça très propre. Et la petite cravate et tout, tout est très cool. Ok, tenue suivante. Ah, tenue de Luc. Donc, Luc, c'est mon pote, c'est mon frérot, donc je connais. Il me dit, vive le skinny. Effectivement, en fait, il a beaucoup porté de skinny et je lui faisais beaucoup de remarques dessus parce que, voilà, vous avez compris, je n'aime pas trop les jeans skinny. Et du coup, je suis content parce qu'il se met à porter plus de large en ce moment. Enfin, même du beaucoup plus large que ce qu'il mettait. En même temps, c'était très serré. Mais voilà, du coup, franchement, je suis super content et ça lui va super bien. Donc, ceux qui disent que, voilà, qui ont peu peur de mettre du large, mettez-en juste et regardez, vous verrez que ça fait rien du tout. Donc, du coup, très belle veste, très beau pantalon. Du coup, voilà, avec du volume, c'est ça qui est cool. Veste, je crois que c'est une veste. Quand tu m'en avais parlé, ça a été ramené par sa sœur de Corée, je crois. Mais en tout cas, veste très sympa, veste Teddy. Donc, t-shirt blanc aussi en fond, c'est cool, avec du volume. Et un jean très droit, très cool avec son volume. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu cheap, le jean. Donc, il y a des trucs un peu déchirés. Mais bon, après, c'est le style qui veut ça. Le style un peu streetwear et tout. Mais voilà, ça a pas l'air d'être un jean de folie en termes de toile. Mais voilà, je pense que c'est très propre en termes de style, en termes de coupe. Et les baskets blanches pour finir le tout. Et les petites lunettes de soleil. Je sais pas s'il faisait beau, mais voilà. C'est un style, gros style streetwear, avec du volume. Franchement, je suis content que tu sois passé au plus large. Donc voilà, très propre. Et je t'encourage à continuer sur le large. Enfin, sur le large, sur le non-steamy. Ok, tenue suivante. Tenue de Elliot. Alors, pour la petite histoire de cette tenue, je voulais quelque chose qui tranche entre une association un peu commune, comme le bleu électrique et le bras. J'aime bien l'effet que ça donne, et vu que bon, je voulais pas non plus que la tenue fasse carnaval, j'ai décidé d'apaiser le tout avec les couleurs proches du pantalon et des chaussures. Et ouais, du coup, on est sur un espèce de camaïeu de marron. Donc très sympa. Et le pantalon, celui-là, c'est celui de chez Bonne Gueule, je crois. C'est le Tayote. Ouais, il me dit ça pour info. Le pantalon est en tweed, le pull en yak plus cachemire. Ah ouais, d'accord. Donc sacré beau pull. Et les pantalons en tweed, Tayote de chez Bonne Gueule, effectivement, c'est leur pantalon Tayote assez large. Donc on reconnaît avec ses pinces et tout, la petite poche, les petites chaussures habillées qui restent dans le camaïeu de marron. Donc très sympa. Même le téléphone est marron, en fait. Donc voilà, pourquoi pas avec la petite touche de bleu. Pourquoi pas. Ensuite, tenue de l'or. Donc petite touche féminine de la vidéo. Donc en fait, c'est la seule tenue féminine que j'ai eue. Donc voilà, remarquable et très sympa. Tenue, c'est une tenue, bah, une tenue pour chez soi, en fait. Une tenue pour chill. Enfin, je suppose qu'elle sort pas comme ça. Elle me dit Pika Pika en télétravail. Bon voilà, du coup, une tenue pour chez soi, une tenue pour le télétravail. Donc je suppose que t'es fan de Pokémon. Au niveau de la tenue, bah, très cool. En fait, ça a l'air très confort. Ça a l'air d'être un bon pyjama. Marrante, la petite capuche, du coup, pour avoir une tête de Pikachu. En tout cas, voilà, ça a l'air très confort. Ça a l'air d'être un peu en polaire, un peu comme ça. Ou en pilou-pilou. Donc très sympa. Puis Pikachu est très cool. Donc je suppose que t'es bien fan de Pokémon. Donc c'est bien aussi de s'éclater. Surtout si c'est chez soi. Personne ne voit. Donc là, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Mais bon, je suppose que tu n'es pas cette tenue quand tu fais des visios, quand même. Et voilà, du coup, je pense que tu devais être une fan de Pokémon depuis toute petite. Un peu comme moi, du coup. Et d'ailleurs, moi, je suis de la team Carapuce en starter. Donc voilà, dites-moi, vous êtes de quelle team ? Ok, tenue suivante. Alors, ça a l'air d'être un monochrome de blanc cassé. De blanc. Donc très cool. Les petits tatouages en accessoire aussi. Bracelet, montres, bag. Ah oui, il y a même collier. Donc il y a vraiment la totale. Hola, par rapport à ton post YouTube, du coup, il faisait beau avec un grand soleil à Lyon. Il y en a qui ont de la chance. Donc inspiration d'un petit monochrome de blanc crème, plutôt large, avec le pente en velours lin-coton, pris en size-up de BG. Et la surchemise Aston Flannel, incroyable. Ok, donc size-up, en fait, tenue vraiment en décontract. Full volume. En plus, comme il faisait beau, du coup, je suppose, donc les tenues claires qui ressortent bien. Et en plus, voilà, une tenue qu'on pourrait même porter quasiment jusqu'à l'été. Je pense que comme il y a du volume, il y a quand même de la respirabilité. On arrive bientôt au printemps, donc une belle tenue à envisager. Très, très sympa. Ah oui, attends, il y a une deuxième photo, je n'ai pas vu. Ah oui, il y a des Totoro sur les Converse. Ah, Totoro, c'était un dessin animé de mon enfance, donc tous les films du studio Ghibli, super sympa. Ah oui, ils ont été dessinés dessus, le petit bleu, le gris, une noire rôde qui chope le logo. Franchement, j'adore, trop trop stylé. Ok, tenue suivante, tenue de danse. Alors, déjà, on reconnaît le Pituomo. C'est un événement à Florence où il y a plein de passionnés de vêtements, ou même d'influenceurs de vêtements, des marques qui se retrouvent là-bas. Et c'est un endroit un peu iconique où on peut y croiser plein de personnes assez apprêtées. Donc, pour la vidéo réaction à nos tenues, il n'y avait pas vraiment de but précis. En fait, c'était à Florence, à Pity, effectivement. Et je voulais juste y être bien habillé sans en faire des caisses pendant que d'autres ressemblent à des flamants roses MDR. C'est vrai qu'au Pituomo, en fait, c'est comme les gens viennent bien apprêtés, il y en a qui viennent avec un peu tout et n'importe quoi, il y en a qui viennent rendre pour se faire voir. Bon, après, c'est aussi l'occasion de faire des trucs de fou, vu que c'est un peu un endroit de passionné, etc. Mais là, ouais, du coup, tu as à jouer la carte de la sobriété, et... enfin, de la sobriété pour un petit homo. Et c'est vraiment très cool. Alors, chemise glaniri en flannel. Ok, très cool. Pantalon flannel S3 Cazini, effectivement, on reconnaît. Super beau, super tombé, super propre. Derby Velasca. Ok, petit beau velours, donc très beau. Cardigan Kent Wang. Super beau cardigan, franchement. Il y avait la volonté de mettre que des pièces texturées, j'aime pas tout ce qui est lisse. Effectivement, flannel, cardigan, vauvelours et tout, c'est des belles textures. En plus, c'est marrant parce que du coup, ça reprend un peu les codes du dépareillé, c'est-à-dire qu'en style sartorial, etc. Le dépareillé classique, c'est une veste marine en haut et un pantalon en flannel gris en bas. Et là, du coup, on retrouve le pantalon en flannel gris en bas, mais avec un cardigan marine, donc ce qui fait plus décontracté. Donc, je suppose que c'est ce qui est cherché, vu qu'il y a du veauvelours et tout en bas, donc franchement, très propre. Tenue suivante. Ah bah, encore en hiver, avec de la neige partout, donc super stylé. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Chapeau Stetson. Très stylé, le chapeau. Veston vintage, chemise viniclo. On va pas trop. Cravate armée canadienne, pantalon H&M, boot Doc Martens. Ah ouais. Bah du coup, comme tu croises un peu, on va pas bien. Du coup, je vais me focus sur plutôt la veste et le pantalon. Donc, veste à motif, donc veste sport, vraiment très stylé. Du coup, je suppose que c'est un truc en tweed ou quoi, ça m'a l'air. Donc, très très propre. Ça fait un peu gentleman farmer, mec style classique à la campagne. Donc, très stylé. Effectivement, il y a la nature tout autour, donc très stylé. En plus, c'est original un peu de ce chapeau foncé avec ce pantalon foncé. Je sais pas si c'est du noir ou du marine, mais ça rend super bien. Je suppose que, bah en vrai, sans la photo, si on te croise, ça fait un côté très décontracté, très casual. Bah, un peu le côté rock des docs. Mais du coup, franchement, c'est très propre. Et ça fait une super tenue. Et franchement, la veste est super, super belle. J'adore le motif et j'adore les revers, donc très sympa. Belle tenue d'hiver. Alors, du coup, tenue de Mathieu. Du coup, veste 3 quarts. Effectivement, manteau 3 quarts. Avec t-shirt oversize et casquette de chez PMP. Ok, donc style plutôt street, décontract. T'as quand même mis un petit manteau habillé pour le côté classe, donc c'est sympa. Le pantalon, je sais pas ce que c'est. C'est un jean ou quoi ? La matière a pas l'air ouf, et en plus, ça fait plein de plis, mais pourquoi pas. Les Timberland au pied, donc voilà, classique, sympa. Cascette PMT et casque. Mathieu que je connais d'ailleurs parce qu'il s'entraîne, il fait du powerlifting. D'ailleurs, je crois reconnaître des affaires de sport à côté. Ça doit être des chaussures Nike pour faire du squat, donc j'ai l'œil. Et photo dans le miroir. Ah oui, du coup, le manteau est un peu long au niveau des manches, quand tu te fais un peu manger la main. Mais sinon, à part ça, à part le tombé du pantalon qui est un peu trop ajusté, je trouve. Un mélange de trop ajusté plus une matière peut-être pas folle avec le manteau trop long. Sinon, en vrai, le mélange des genres comme ça, un peu habillé et très décontracté, franchement, ça me dérange ça. C'est pas mal. Voilà, juste la petite manche et peut-être le pantalon que moi je reverrais, mais cool. Alors désolé, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie sur le téléphone. Mais du coup, en plus, on arrive à la dernière tenue qui est du coup la tenue de Théo. Sur cette photo, je porte une chemise à rayures de chez Célio, un cardigan taupe de chez Paris Yorker, un cardigan colchal de chez Paris Yorker encore. D'ailleurs, il a superposé les deux cardigans, c'est assez original. Donc je suppose cardigan fin et cardigan plus épais. La cravate est en laine de chez Atelier Particulier. Mon jean est de chez Devred et les chaussures sont des boots de chez Bexley. Ma casquette est une gavroche Jackson & James. Ça fait un style un peu élégant et aussi décontracté. Il n'y a pas mal eu de tenues assez qui mélangeaient les deux, élégant et décontracté. Donc je vois que c'est un truc qui plaît bien et que vous aimez bien. Et en plus, voilà, petite gavroche, franchement, super originale. Franchement, si tu adores ça et que tu arrives à l'assumer dans ton style très propre, franchement, moi, je n'ai jamais essayé. Sachant que j'ai commencé à faire évoluer ma garde-robe assez récemment et qu'il me manque encore beaucoup de choses. Franchement, pour le Pukta, c'est très sympa. On peut faire beaucoup avec vraiment peu et tu le montres là. Et c'est marrant, sur le jean, on voit le délavage. On voit qu'il y avait pas mal le téléphone dans la poche parce que ça a délavé sur cette partie-là. Donc on voit bien la trace du téléphone. Non, franchement, petites boots marrons qui font écho au cardigan, superposition des deux cardigans, super originale. petites cravates, chemise et gavroche en plus. Gavroche, voilà, qui donne un côté un peu à l'ancienne, un peu ville, petit jean et tout. Franchement, très, très sympa. Et du coup, voilà, c'était la revue des tenues que vous m'avez envoyées pour cette première vidéo sur vos tenues. Je réagissais à vos tenues. Il y avait des super belles tenues avec plein de caisses, voilà, bien osées, des super beaux motifs, des super belles associations. Franchement, très, très cool. Super intéressant pour moi de voir comment vous, vous êtes habillés. J'ai vraiment bien apprécié ce concept de vidéo et du coup, je pense que j'en referai plusieurs à l'occasion. Si je referai, je ferai des annonces, des posts, des stories sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préféré, quelle tenue vous avez aimé ou pas aimé, pourquoi, si vous êtes ou pas d'accord avec moi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager et à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut !